L'appréciation de santé au Sénégal par rapport surtout... Tu as un peu de sang Je te disais que tu as un peu de sang C'est un peu de sang Comment tu as commencé à faire comme un acte Comment tu as un peu de sang Ou tu as un peu de sang Donc, vous savez que Sénégal santé C'est un peu de sang Pour vous analyser Diégo, il y a un ancien régime Et l'état continue Le régime de la baisse Il n'y a pas d'accord Il faut regarder la fonction du système de santé Parce que le département ministériel En charge de la santé Il n'y a pas de dimension santé La population Il y a une dimension santé bien-être Donc La dimension santé doit dépasser sa prérogative Au département ministériel en charge de la santé Mais il y a un système national de santé A travers une politique Que je ne sais pas Qui est le PNDES C'est matérialisé à travers Le programme national de développement sanitaire et social Mais une dimension offre de soins C'est désastreux C'est l'hécatombe Catastrophique Parce que soins Parce que système de santé Définition plus générique Plus simple C'est l'ensemble des organisations Des ressources Des institutions Qui produisent des interventions sanitaires Donc l'intervention sanitaire C'est l'intervention sanitaire Alors que Ce n'est pas seulement Malade Malade Donc Fonction offre de soins Sénégal Nous tous Décris la qualité Des soins Au niveau des structures de santé Les soins Nous améliorer Bien-être Nous allons détériorer Ce n'est pas de qualité D'ailleurs C'est ça Donc l'offre de soins Si nous avons analysé Ici nous sommes Dans l'accessibilité géographique Dans l'accessibilité financière Bon L'accueil ça C'est une Non c'est une C'est une petite dimension Dans la prise en charge Mais moi je parle De manière macro Parce que Le système Il faut assurer La fonction d'offre de soins Assurer La fonction De financement Financement C'est-à-dire Je pense qu'il faudrait Que Dans la dynamique La rupture Nous repasser Au mode de financement De notre système National de santé Je pense que Je veux dire Par exemple Si je pense que Les régimes D'un moment donné Ils ont Inauguré Des infrastructures Des affaires Des hôpitaux Ou des équipes Sanitaires Des bâtiments Etc Est-ce que Réellement C'est-à-dire Ce qui est Solution Ou Est-ce que Les populations Parce que Les populations Elles vont se faire S'ils ont S'ils ont S'ils ont S'ils ont S'ils ont performance, pour que vous puissiez l'analyser, sur la finalité du système, vous pouvez analyser quatre fonctions. Fonction de demande, fonction d'offre, fonction de financement, fonction de régulation. Fonction de financement a un problème. Il ne peut pas faire émission. Parce que le financement a trois sous-dimension. Comment est-ce qu'on fait au Sénégal? Parce que santé, l'approche économique, c'est la santé du bien individuel, bien collectif. Aujourd'hui, les Sénégalais ne font pas. Il y a des Sénégalais qui n'avaient pas à l'arrivée. C'est ce qui est le cas de Rwanda. Il y a un régime qui a des gens obligatoirement à vous mettre. Ici, on fait des actes politiques. Il n'y a pas de sens. 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 Oui, mais pour rester dans la dynamique, sur le financement, il y a des actions politiciennes. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Ou il n'y a pas de sens. Parce qu'on parle d'une politique de gratuité. Mais ce n'est pas pertinent. parce qu'il n'y a pas de sens. Il 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 y a deux programmes pour les populations indigentes. Donc, si on a pris le programme de fonction de régulation, il y a des détails sur ce sujet. C'est que le système de santé, la fonction de régulation, c'est que l'anarchie, c'est qu'il y a un système de santé. C'est qu'il y a un secteur d'activité, c'est qu'il y a une mission de former des agents de santé pour réussir. Parce que notre mission, c'est d'assurer une formation de qualité dans le domaine de la santé avec des mesures qui soutiennent la réussite académique et l'insertion professionnelle. Nous avons fait un système de santé depuis le régime de l'année dernière, depuis le régime de l'année dernière, et nous avons fait un système de santé. Nous avons fait un système de formation parce qu'il n'y a pas de formation initiale. Le président Basseiro Diomaï Faïb, il y a le décret portant répartition des services de l'État. Après, il y a eu le décret portant attribution pour chaque département ministériel. Si nous sommes dans le décret 2024 portant attribution du ministère de la Santé, nous avons fait un système de formation initiale. Nous avons fait un système de formation continue, un agent de santé. et nous avons fait un recruteur. Il y a des besoins de formation pour la performance du système. Nous avons fait un plan de formation pour former. Mais nous avons fait un émission sur notre activité. Nous avons fait un secteur. Personne ne connaît pas l'école de santé, l'enseignement supérieur, l'enseignement supérieur, il répond aux normes et l'école ne répond pas aux normes. Tout le monde peut le dire. L'autre chose, c'est que le ministère de la Santé Il ne peut le dire ou il ne peut pas le dire? Il ne peut le dire ou il ne peut pas le dire? C'est le ministre qui est à la tête de ce département-là. Il peut être responsable. Mais nous avons fait aussi ce que nous devons faire. Comme nous devons nous dire. Nous savons que les lois n'ont pas changé. Les dispositions législatives et réglementaires de notre pays ont changé. Même le décret portant d'attribution du ministre de la Santé ne changent pas. C'est à peu près la même chose. Voilà. Ce que nous devons faire, c'est que nous nommons le ministre, c'est ce qui est de la mission. Le ministère de la Santé, ce que nous devons faire, c'est de préparer et de mettre en œuvre les orientations politiques du chef de l'État en matière de santé et d'action sociale. qui est de l'Éducation. Nous avons deux ministères qui n'ont pas de l'Éducation. Nous avons leur attribution. Nous l'avons dit. Qui éducation nationale, qui formation professionnelle, qui enseignement supérieur. vous venez à piétiner sur votre plate-bande alors que vous, si nous regardons ce qu'on entend, vous ne pouvez pas dire. Il y a eu. Il n'y a pas de l'Éducation. Je vous ai dit dans la formation du chef de l'État. Parce que maintenant, il n'y a pas de l'Éducation dans le recrutement. Vous savez, le ministère de la Santé, dans l'attribution, il n'y a pas de recruté. Donc, pourquoi est-ce qu'on a le ministère chargé de la fonction publique ? Moi, je me recrute. Je recrute ma personnelle de santé. Moi, je recrute plus de 9%. Il propose aussi. Il peut proposer. Il recrute plus de 9%. Moi, il fait part de ses besoins. Nous recrutez-le. Mais le dernier mot ne lui revient pas. Dans l'attribution, nous nous avons dit ce qu'on a recruté. Moi, je pense où il y a besoin de la population en matière de santé qui affecte les enfants. qui est en matière de santé. Ok, je comprends. Qui est en matière de santé. Je comprends. Nous avons dit la répartition. Les besoins sont les différentes zones qui sont en matière. Mais moi, il recrute plus de 9% du personnel de santé. Ce qui est anormal. Il a délivré des diplômes. Le ministère de la Santé. de faux diplômes. De faux diplômes. Et je le dis ici. Parce que examen de certification. Bravo. C'est ce que tu dis. Tu sais, tout ce que je dis ne m'envoie pas. C'est ce que je disais. J'ai une mission qui est de dépendre. Si je vois des abus d'autorité et des discriminations, personne n'a pas de savoir si je ne le disais. Ou si je ne le disais. Nous, au niveau du syndicat, on a dialogué par tous les moyens. Qu'on pense qu'il y a de ça. Le juge Demba Kandye a dit qu'il y a dans ce cadre-là. Il a dit qu'il y a de ça. Après, les incidents qui ont fait à mon Lougak, Tiwaouan et Abbas Ndaou, le président Makisal, nous, nous, nous poussions à dire que ça pour commander des audits. Pour des audits généralisés des écoles formées dans le secteur de la santé. Pourtant, il n'y a pas confié au ministère de la santé. Tu sais qui le confié ? Le ministère de l'enseignement supérieur. C'est le ministère de tutelle. Le ministère de la santé, dans le décret portant l'organisation du ministère de la santé en 2023, il y a des des décrets. Il y a des décrets après, il y a des questions. Non, je vais venir au recrutement, le décret, c'est plus apporter des clarifications par rapport au recrutement. Le décret est organisé au ministère de la santé sur le plan structurant. ENDSS, l'école nationale de développement sanitaire et social, il y a un bon service. Au niveau international, le conseil du SDF est le secrétariat international, le secrétariat international, le secrétariat exécutif des infirmiers et infirmières des états francophones. En 2011, il y a une mémoire des formations infirmières qui ont une université. notamment avec la création de diplômes de licence, de master et de doctorat. Je suis là et je suis là qui a un master. Donc, la perspective, le plan de carrière est ce qu'on a voulu dans le corps des infirmières et des sages-femmes. Les normes de lycée prévisées pour la formation des sages-femmes en 2021 et beaucoup précédés dans les normes pour la formation de sages-femmes il faut un bac et au minimum trois ans. OAS, l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, sait tout qu'au niveau de la sous-région, nous confrontons une pénurie extraordinaire en matière d'agents de santé. parce que dans des études de l'OMS nous dit que dans 47 pays de l'Afrique de l'Ouest, on a un seuil de densité du personnel de moins un agent de santé pour 1000 habitants. Alors que la norme pour atteindre la couverture sanitaire universelle d'ici 2030, 4,45 pour 1000, nous avons un agent de santé pour 1000. Nous savons qu'il y a une disparité et une inadéquation entre les besoins des populations et la formation. Depuis 2006, l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé a initié un processus d'harmonisation des programmes. Lors de la 11e Assemblée des ministres de la Santé au Sénégal qui a été pour une formation infirmière et sage-femme désormais adopter un programme de licence en sciences infirmières et obstétricales. Formulez les recommandations que les écoles forment une licence et qu'on allait rattacher à l'enseignement supérieur. Les ministères qui s'entendent et qu'on allait et qu'on allait et qu'on allait et qu'on allait organiser l'examen illégal et qu'on allait faire faux diplômes. L'examen organisé par le ministère de la Santé et de l'adoption sociale. Pourquoi faux diplômes ? Quelque chose qu'on a organisé sur la base... Je veux dire, vous êtes d'accord sur ce qui se fait ? Peut-être à votre niveau vous êtes d'accord sur le ministère de l'éducation ou pas ? Non. On parle dans le cadre réglementaire. Tout à fait. Vous savez, nous sommes allés au cours suprême porter plainte l'examen de certification et nous savons qu'on allait le faire. Vous savez, vous savez, en matière administrative, nous sommes dans l'administration, nous sommes investis dans le service public. Nous sommes dans l'école, l'ISA, arrêtés, nous avons l'habilité. Nous avons l'organisation. Nous avons arrêté, l'acte administratif qui nous a donné. Donc, l'acte, nous avons dit que M. Ousmane Sonko, il a organisé des formations. J'ai lancé un appel pour former les fonctionnaires et les membres du gouvernement sur les dispositions législatives et réglementaires. Parce que vous voyez un cadre de haut niveau de ce ministre qui ne sait qu'il ignore les dispositions législatives et réglementaires. j'ai lancé avec l'ancien ministre de la Tata Marie-Khémès. Oui. Mais quand on a parlé, il a expliqué qu'il a le fond du problème. Vous savez ce qu'il y a tout. Mais désormais, tout ce qui est post-bac va à l'enseignement supérieur. Tout ce qui est post-bac va à l'enseignement supérieur. est-ce que le ministère a organisé l'examen de certification. Il a été en service au ministère de la Santé. de la Santé. du ministère de l'enseignement supérieur. Et je pense que ça constitue une urgence de santé publique. Et il y a une discrimination pas possible dans le recrutement des agents de santé rawatina, infirmiers et sages-femmes. Nous, les établissements qui sont qui sont dans le Sénégal, les établissements qui sont qui sont habilitations et accréditions, à ma connaissance, à ce jour, deux. Il est déformé infirmiers et sages-femmes. Trois. Vous êtes dans le Sénégal tous ? Trois. Ou à Dakar, tu me dis ? Trois. Elle est sages-femmes, c'est ce que je vais faire. Habilitation, accréditation, établissement, il y a deux. Mais est-ce qu'il y a des procédures ? Bon, c'est ce que je vais dire. Tu as un problème de procédures parce qu'il y a des agréments, mais il y a d'autres procédures à suivre pour qu'ils aient l'habilitation. C'est ce que je veux dire. Quand la réforme LMD est entrée au Sénégal, les gens connaissent la loi et les communautés doivent être conformés à la réglementation. D'autant plus qu'il s'agit de la réussite académique d'une jeunesse. D'une jeunesse pour qu'ils souffrent. Vous pouvez questionner dans un secteur délicat dans un secteur de santé. Il y a des risques dans un écoles pour qu'ils prennent. Ils prennent qu'ils prennent et qu'ils prennent ce qu'ils prennent. C'est légitime parce que c'est la faute du département ministériel de la santé et des départements ministériels de tutelle. Je le dis ici. Il y a eu des actes qui sont 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 au plus haut niveau. Au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, ils me suivent, il y a une lettre circulaire qui est qui est avec blocage administratif pour l'école qui est rattachée au enseignement supérieur. Nous, nous, nous avons fait ce qu'il y a au niveau du ministère de la santé, nous, nous sommes en train de se faire les normes. Les écoliers ont des habilitations, ont des accréditations. C'est grave. la division de la formation du ministère de la santé s'acharne sur ces établissements. Ça veut dire que même ils formés dans des établissements reconnus typiquement par l'État du Sénéa, ils ont les recrutés. C'est le combat qu'on mène. Nous, depuis 2017, on délivre les diplômes de licence en sciences infirmières et obstétricales. Et autant, il y avait Garoba qui était au niveau de la fonction publique et lui, c'était un ancien directeur des ressources humaines du ministère de la santé. Donc, il y avait une solidarité. Il n'y a personne dans la fonction publique qui ne va pas dire que nous recruter nos diplômés. Il n'y a personne qui ne va pas dire parce que le décret 2018-50 n'a pas été dans l'article 21 qui ne va pas dire que le président n'a pas été signé tout ce que je vous dis c'est des lois c'est des dispositions législatives et c'est des dispositions réglementaires. Je ne vais pas dire que ça m'a dit si vous parlez de l'article de la science ou de la disposition parce que on ne peut pas gratuitement causer préjudice à des milliers de jeunes qui sont là exploités par un système cruel. Il faut qu'on règle ce problème. Nous, nous, rencontrons tous mais le régime qui s'est fait c'est un régime qui ne va pas changer le ministre de la santé qui ne va pas se débrouiller et qui ne va pas se débrouiller et qui ne va pas se débrouiller Je vais te recevoir tout ce que je fais ce n'est pas rupture. Parce que nous, on ne va pas dire je ne vais pas te donner à la fin. Je ne vais pas vous dire que je vais vous dire qu'il n'y a pas de l'ambassade de France. Vous savez Il faut que le diplôme soit un programme accrédité pour qu'il soit un diplôme illégal pour que le ministère de la Santé délivre des licences. Il faut que le diplôme soit un diplôme. Il faut que le diplôme soit un diplôme d'état de la Santé délivre des licences. Il faut que le diplôme soit un diplôme d'état de la Santé délivre des licences. Il faut que le diplôme soit un diplôme de la Santé délivre des licences. Il faut que le diplôme soit un diplôme d'état de la Santé délivre des licences. Les diplômes d'enseignement sont accrédités par l'ANAC-SUP peuvent présenter leurs étudiants aux examens organisés par l'État. Nous avons un diplôme de la Santé délivre des licences pour licences. Nous avons un diplôme de la Santé délivre des licences. C'est un diplôme de la Santé délivre des licences. C'est un diplôme de la Santé délivre des licences. C'est un diplôme de la Santé délivre des licences. Je ne suis pas contre ce régime-là parce que la personne qui est à la tête de ce régime-là m'inspire confiance. parce que je l'ai suivi. Gouvernement, mon nec à la tête, lui il m'inspire confiance. De par sa volonté et par ses principes, il me suit. Gouvernement, mais il doit faire attention avec ses collaborateurs. Mais au niveau du département ministériel en charge de la Santé, mais il y a de l'incompétence qui est là-bas. Gouvernement, tu peux donner un délivre des mujues délivres du département. par rapport à l'appartenance d'un parti pour un recrutement et mon même il a amené des éclaircissements quelque part l'Irna mais madame, tu ne veux pas de l'appréciation c'est le décret c'est le décret le décret 2021 2021 non 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 2021 non du yoyo du yoyo du yoyo est-ce que je dois savoir J'ai eu à le dire, nous n'avons pas accompagné de l'éducation. Parce que ce qui m'a dit, j'ai eu des plateaux pour décrire des personnes. Et je n'ai jamais été au fond des choses. Moi, je n'ai pas maîtrisé. Mais je sais qu'il y a trois choses que je ne peux pas dire. Parce que déjà, au niveau des écoles de formation, il y a le ministère de la santé et le ministère de la formation. Professionnelle. Donc, ils sont deux. Comme ils sont deux, je ne suis pas d'accord à ce qu'on laisse des écoles. Moi, je l'ai dit, ça fait plus de trois ans que je l'ai dit. C'est un crime social. Un crime financier avec Amour ? Pourquoi je dis crime social ? Parce que, tout simplement, je ne peux pas concevoir des personnes qui connaissent les gens, qui ont fait deux ans, minimum, c'est deux millions. Après, tu as un examen de certification. Tu as un examen de certification. Soit, tu n'as pas la preuve. L'examen de certification de l'INDSS et l'examen de certification des écoles privées diffèrent. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de certification. Par exemple, tu prends sur 1 000 infirmiers. Par exemple, par exemple, 80 personnes sont réussies. C'est au Sénégal seulement. C'est au Sénégal seulement. C'est au Sénégal seulement qu'on a décrit qu'il y a une pénurie de personnel de santé alors qu'on parle de chômage. C'est grave ça. Plus de 3 000 sachants, plus de 6 000 infirmiers, plus de 9. Alors que le besoin est là. C'est au Sénégal. Alors qu'on parle de manque de crier d'agent de santé au niveau des structures de santé. Au niveau de la fonction publique, je pense que c'est un problème. Parce que le recasement politique, clientélisme politique, c'est qu'il n'y a pas de savoir. Il n'y a pas de diplôme. 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 Au niveau de la formation de base, il n'y a pas de poids. Je me dis que toutes les écoles qui font zéro admis, toutes les écoles qui peuvent livrer des diplômes, c'est l'égal, mais on ne peut pas. Pourquoi on les laisse continuer ? Il faut les fermer. Bon je demande un ou deux des écoles. Moi je me dis que l'NDSS doit servir. Je me dis toujours par exemple, au début il n'a pas changé mais avant ce n'était pas fini. Ce n'était pas compris que tu as fait une formation. Tu fais une formation pendant 3 ans et venir au sagement, tu as une certification et tu reprends la première année. Je sais que ça a changé. Mais moi, j'ai dit que j'ai dit que l'ENDESSE, il y a eu l'école de formation. Pourquoi? C'est important. On l'a fait un concours d'entrée en deuxième année. On peut aller au niveau des structures de santé. Non, on l'a fait un mot. On l'a fait un mot. Vous l'a fait un mot. Si vous l'a fait un mot. Vous l'a fait un mot. Ce n'est pas pour un jeu. Juste faire avec en 30 secondes. Juste faire avec en 30 secondes. Des établissements autorisés conformément aux dispositions de la constitution. Parce qu'il y a une violation de la loi 94-79 portant de la franchise et de la liberté académique. Parce qu'il y a une mission. Le ministère de l'Haman, c'est qu'il y a une mission. Il y a une mission. Il y a une mission. Il y a une mission. Le ministère de l'Haman, c'est qu'il y a une mission. Il y a une mission. Le ministère de l'Haman, c'est qu'il y a une mission. non 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 ne sommes pas nous ne faisons pas du syndicalisme comme le font les patronales donc notre syndicalisme de réforme nous n'est qu'on est ennemi aussi et a très bien c'est l'autre si c'est bien les gens qui ont dit qu'elle ne veut pas s'occuper. Il y a beaucoup de préjudices. Merci beaucoup. Sante-moi, Sante-moi. Sante-moi, parce que ça va être un mot d'église. C'est un mot d'église. C'est un mot d'église. Je ne sais pas si vous le savez. Sante-moi aussi. Vous êtes un mot d'église. merci beaucoup maman jume djouf niaïe ou à ou subit d'ailleurs nous à 100 lui mardi passé maman le journal total maman à voir ce matin vraiment l'île d'arrière le temps a été court mais la problématique je suis d'accord par les problèmes aussi c'est des problèmes qui n'ont pas dit qu'il n'y a pas dit qu'il n'y a pas dit qu'il n'y a pas dit que c'est des dispositions législatives et nous sommes dans un état de droit peu importe position vous occuper merci beaucoup nous sommes au niveau des autres syndicats même en tout cas nous sommes très